Salut à tous les amis, c'est OneTwo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte, ce n'est pas un test, ce sera une découverte sur Sniper Elite 3 Afrika. Donc, le jeu est sorti vendredi dernier, si je me souviens bien. Donc on était le 27 juin, si je ne dis pas de conneries. Et c'est édité par Rebellion et développé par 505 Games. Je ne vais pas le dire en anglais, donc je vous le dis en français. Alors, j'ai déjà commencé à jouer, j'ai fait deux missions avant, si je me souviens bien. Et parce qu'il fallait que j'apprenne un peu le gameplay, etc. avant de vous faire une vidéo au-dessus. Parce que c'est quand même assez compliqué, je trouve, comme jeu. Voilà, j'ai 1h42 de jeu, et je suis à 7%. Donc oui, je dois être à la troisième mission. Donc on va tout de suite se lancer ça. Alors, l'histoire... Bah, je vais prendre la jaquette du jeu, parce que je ne la connais pas. Alors, Afrique du Nord, nanana, 1942. L'Allemagne développe une arme puissante, capable d'écraser toutes les forces alliées sur son passage. L'Afrika Korps et ses chars d'assaut de tigre se dressent sur votre chemin. Sabotez leur plan, où les alliés ne pourront plus résister très longtemps. Voilà, donc on est parachutés en pleine Afrique, et on doit faire des missions de snipe, de destruction. Pour être que des trucs objectifs, quoi. Alors, allez, c'est parti. Alors, celle-là, je l'ai commencé avant, juste avant de faire la vidéo, juste pour voir ce que c'était. Et je n'y suis pas arrivé, donc je ne vais sûrement pas y arriver en vidéo. Ça va être encore pire, parce que je ne pourrais pas me concentrer. Les effets de cela, ils sont mignons. Il est... Il est beau, on va dire, il est beau comme jeu. Il est très bugué, par contre, parce que sur deux missions, j'ai eu trois bugs, déjà. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, allez. On va essayer d'être un peu furtif, quand même. Alors, je sais que l'on vient par là, normalement. Donc, avec L3, vous sortez les jumelles. C'est ça ? Oui, R3. Et vous pouvez zoomer avec flèche avant, et dézoomer avec flèche arrière, comme d'habitude. Je suis sûr qu'il y a un ennemi dans le coin, et tout à l'heure, j'ai réussi à le marquer. Et là, je ne l'ai pas. Bon, ce n'est pas grave. On va avancer un peu. Tant pis si je ne la fais pas vraiment en mode sniper. Voilà, il est là. Salut, toi. Donc, vous pouvez marquer les ennemis avec R2, quand vous êtes dessus avec les jumelles, seulement. Est-ce que je le fais, ou est-ce que je ne le fais pas ? Là, si, je vais vous faire voir la balistique des balles, quand même. Donc, quand vous tirez avec le snipe, vous pouvez, donc vous zoomer, vous mettez, ouais, vous zoomer avec L2. Et en appuyant sur R1, ça va faire un espèce de ralenti, et vous aurez l'effet de Coriolis de la balle. Donc là, il va se prendre une tête. Et comme d'habitude, dans les Sniper Elite, la caméra qui suit la balle, et qui fait voir les dégâts occasionnés à l'ennemi. Donc là, il s'est pris une tête. Hop. C'est réglé. Donc après, si vous allez vers les ennemis... Oh là, il y a un qui m'a vu ? Non ? J'ai entendu un bruit bizarre. Non, personne. Si, il m'échelle. Je le vois sur mon radar, là, en bas, à gauche. Le petit point jaune, c'est lui. Quand il est en jaune, ça veut dire qu'il me cherche. Mais qu'il ne m'a pas trouvé. Voilà, bah là, il arrête de me chercher, comme ça, au moins ça, il est. On va aller voir mon pote que je viens de tuer, là. Oh, il a entendu un son, ce coup. Il est où ? D'accord. Bon, bah on va se le... Ouais, vous avez trois différentes armes, une mitraillette, et... Et bah, il m'a vu. Mais on va se le faire en discrétion, avec triangle. Vous vous ramenez derrière les ennemis, et vous pouvez les tuer discrètement. Enfin, vous les égorgez, quoi, en gros. Vous les égorgez. Donc, quand vous allez sur les ennemis que vous avez butés, vous pouvez fouiller les corps en maintenant carré, pour trouver des munitions, ou des renseignements, comment dire, des trucs bonus. Vous pouvez ramasser les corps avec croix, pour les déplacer, pour les cacher. Ça évite de déclencher pas mal d'alarme. Hop. On va te jeter par là, toi, Coco. Oups ! Voilà. Donc, oui, vous avez trois différentes armes. La mitraillette, qui est sous la flèche droite, mais dont je me sers, mais jamais. Et le pistolet, au coup par coup, silencieux. Dont je me sers quasiment tout le temps, peut-être même plus souvent que le sniper. Parce que ce qui est chiant avec le snipe, c'est que vous tirez, bah, on vous repère. Et ça, ça me brise un peu les burnes. Clairement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de passages. Merde. Il m'a entendu. Salut. D'accord. Est-ce qu'on peut se le faire ? Non, pas le temps. Pompi. Et oui, donc, le snipe, vous êtes repéré à chaque fois que vous tirez, à part, si vous utilisez des bruits extérieurs. Si vous tirez en même temps qu'un bombardement, qu'un bruit quelconque, et bah, ça courira le bruit de la balle de snipe, quoi. Donc, comme on a vu dans Enemy Front, que je vous avais déjà expliqué, et dans plein de jeux, dans plein de films, hein, soldats, Ryan et compagnie. J'aimerais bien vous trouver justement un générateur. Eh, merde. Il est où ? Il est sérieux ? Mais, il est en dessous. Mais, il est sérieux. Bon, on va essayer de s'enfuir. Par contre, on meurt, mais tellement rapidement dans le jeu. J'ai dû mourir une dizaine de fois en 3 missions, déjà, donc, euh... Donc, vous voyez, à côté du radar, il y a un panneau, euh, attention, avec marqué 3 mètres, dès que je m'éloigne, et que ça arrive à 0 mètre, dès que je m'éloigne de la distance voulue, ils appellent ça un déplacement réussi. Et là, du coup, les ennemis vous cherchent, mais ils ne savent pas où vous êtes précisément. Ils vont chercher la dernière position connue. Donc, là, logiquement, je devrais passer tranquille. Logiquement. De toute façon, j'ai fait le détour. Enfin, j'ai fait un grand, grand détour. Est-ce que je peux grimper par-dessus ? Ah, ça, ça m'énerve, par contre. Il n'arrive jamais à sauter un petit truc, c'est ultra chiant. Enfin, c'est beau, quand même, quoi. C'est beau. Dommage qu'il soit aussi buggé, mais franchement, c'est beau. Alors, il y en a un là-bas. Il y en a deux ? Ah, mais deux, mais qu'est-ce que je fasse avec le snipe ? Ouais, c'est pas grave. Il n'y a pas un truc à faire exploser, non ? Si, ça. Boum ! Hop ! Là, il a entendu le tir, mais il ne sait pas où je suis. Hop, hop, boum ! Ah, ça, j'adore. Mais le problème que j'ai avec ce jeu, c'est, comparé à Sniper Elite 2, c'est qu'il est beaucoup trop coloré. Après, je sais très bien, ça en a fait tout ça, donc il fait beau, etc, etc. Ah, il faut que je me déplace. Lève-toi ! Allez, allez, allez ! Voilà, déplacement réussi, fantôme. Ouais, c'est qu'il est beaucoup trop coloré, et je préférais largement l'ambiance du 2 qui se passait à Berlin, et qui était vraiment très sombre, et c'est ce que... Enfin, c'est l'ambiance que je préfère, moi. Et là, ça, je sais pas. J'ai du mal à accrocher, mais vraiment beaucoup de mal avec cette ambiance-là. Il est où mon objectif, d'ailleurs ? Euh, là, papa, comment on fait ? Comme ça. Avec le palais, oui, je suis sur PS4, hein, j'ai oublié de préciser aussi. Avec le palais tactile, donc, vous pouvez marquer vos objectifs, hop, hop, ou les enlever si vous voulez pas déranger par l'ATH. Mais bon, moi, je préfère le laisser. Je me sens vraiment perdu, comme ça. Vous voyez, donc, vous pouvez personnaliser vos raccourcis, hein, encore heureusement. Alors. Il y en a un à droite. On va essayer de se le faire. Avec le petit flingue. Il est où ? Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire péter les camions, mais je sais jamais dans quoi il faut tirer. Et de ces putains de camions. Quoi ? Qui m'a vu ? Oh, putain. Ah, là, là, il y a du bruit. Donc, logiquement. Vous allez voir, en haut, où il y a mon insigne fantôme. Quand va y avoir du bruit, ça va me le dire. Et là, je pourrais tirer. Et ça va pas me le faire, bien sûr. Si ? Allez. Non ? Ah, si, voilà. Hop. Donc là, je me ralentis, je tire. Il se prend sa tête. Et logiquement, il ne me repère pas. Voilà. Le bruit a été couvert. Oui, j'allais oublier ça aussi. Quand vous appuyez sur L1, vous avez la roue des armes et de tous vos dispositifs. Vous avez des mines anti-shat, etc. Des cailloux pour détourner l'attention, comme dans un Far Cry. Oui, dans un Far Cry 3, je crois qu'il y avait ça. Brick et Asilex, distraire les soldats. C'est... Oui. Vous mettez ça quelque part, ça fait un petit feu. Ils vont voir ce que c'est. Et vous, vous passez tranquillement derrière. Pour les éviter, c'est pas mal. Ou pour les tuer discrètement. Toi, on va se la faire comme ça. Bon, on va se rapprocher. Hop là. Par contre, il est efficace à très, très courte distance si le mec a un casque. Et si le mec n'a pas de casque, il faut être à 4-5 mètres maximum. Sinon, c'est pas un one-shot. C'est pas one-shot, one-kill en fait. Donc, c'est assez chiant. Il faut vraiment se rapprocher. Il est là. Hop là. Petit coup de couteau. Hop là. Salut toi. Tu viens ou tu viens pas du coup ? Qu'est-ce qu'il vient ? Putain, bien sûr qu'il vient. Viens là. Chut. Tais-toi. Il est où ton pote ? Il est con. Il est où ? Tire. Tire. Non, non, mais lâche le corps. Oh là là. Et voilà. Le petit bug. Je suis passé par la fenêtre, je ne sais comment. Il ne grimpe pas aux échelles automatiquement. Ça aussi, c'est chiant. Il y a trop de choses qui se passent sous croix en fait. Et c'est, je ne sais pas, j'aime pas. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous faire la mission complètement. Ça fait quoi ? 12, 13 minutes que j'enregistre. Je vais monter jusqu'à 15, 20 minutes, pas plus. Donc, il y en a un là. Il y en a un là. Hop. Après, je pense que je joue un peu trop pressé. Je suis un peu trop pressé. C'est un jeu où il faut prendre son temps, mais j'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal avec l'infiltration. Pourtant, j'adore ça. Tiens, on va essayer de leur balancer une pierre par la brise. Tant qu'il y en a un qui s'en aille. Allez, dégage. Non, tu n'y vas pas. On va essayer de faire ça. Et hop. Sois gentil. Donc, il y a vraiment pas mal de passages différents. Il y a plusieurs chemins. Ce n'est vraiment pas un couloir comme jeu. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est sombre comme ça. Pour un jeu de snipe, ça me semble vraiment plus approprié. Alors, ensuite. Je sais c'est quoi. Détruisez l'artillerie. C'est encore un truc. Je ne vais pas y arriver. On va essayer d'y aller en courant. Histoire de finir là-dessus. Sur un fail de toute façon, je pense. Ah oui, il fallait aussi que je vous parle de notre chaîne. Parce que du coup, notre chaîne va se transformer un peu. Vous n'aurez plus que des tests rétro. Et peut-être, on a un projet de websérie. Enfin, on ne sait pas trop. Il faut qu'on écrive. Et voilà quoi. Donc, vous aurez ça sur la chaîne One to No Life. Et nous, pour tout ce qui est tests, enfin tous nos tests récents, on a rejoint la Taverne du Troll. Donc, qui est un blog de gamers et de fans de tout ce qui est ciné et compagnie. Et donc, nos vidéos seront postées sur leur YouTube. Sur leur chaîne YouTube que je vous mettrai en description. Là, pour ce test-là, je ferai deux uploads. Une sur notre chaîne et une sur la Taverne du Troll. Pour que vous soyez au courant. Donc, ceux qui veulent continuer à nous suivre pour les tests récents, il faudra vous abonner à la Taverne du Troll. Ou aller sur le blog, vous tapez la Taverne du Troll.fr, je ne sais quoi. De toute façon, je vous mettrai dans la description. Et comme ça, vous pourrez tout voir. On va se le faire comment ? A la grenade ? Allez, à la grenade. Hop, hop, hop. Boum. Il doit y avoir un moyen un peu plus classe de le faire, cet objectif. Mais, je n'ai juste pas envie. Et en plus, il y en a un qui m'a vu. Putain. Tire. Ah, va chier. Sors ta mitraillette. Oh là là. J'ai plus de billes. Ah, bah là, je suis... On va finir sur une mort, tant pis. Non ? Il m'a dit où, lui ? Mais t'es sérieux, toi ? Ah, bah ouais, bah superbe. Voilà, superbe fail pour finir. Bon, on va s'arrêter là. Putain. 15 minutes de vidéo, ouais, ça suffira bien pour une découverte. Donc, je ne sais pas si je vous ferai un test dessus, hein. Mais, voilà, quoi. C'est un très bon jeu. Mais, malheureusement, bien buggé. Et, moi, l'ambiance, je ne peux pas, quoi. Je préfère, mais largement, l'ambiance de Sniper Elite V. Largement. Donc, voilà. Bah, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Donc, sur la taverne du Troll. Ou pour un test au rétro ou autre projet. Sur notre chaîne principale. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501